Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Légende, émission exceptionnelle en deux parties avec Philippe Boxo qui est médecin légiste depuis 32 ans. On a commencé à faire il y a quelques jours la partie numéro 1, on a enchaîné avec une deuxième partie, on n'a même pas fait la moitié de l'émission, on s'est dit que c'était dommage de te laisser partir. C'est parce que je parle trop. Bah c'est bien. Bah oui. Tu étais là pour nous parler de ton livre qui s'appelle Entretien avec un cadavre chez Kenneth Editions, où tu racontes plein d'anecdotes sur des vraies scènes de crime, sur des vraies meurtres, tu as juste changé, tu nous disais l'autre fois, les prénoms, tu t'es amusé à mettre soit les prénoms de ta famille, ton prénom, les prénoms de tes copains. Je suis dedans avec mon petit chien, etc. Un médecin légiste fait parler les morts, c'est ce qui a marqué sur le livre, Entretien avec un cadavre, tu racontes plein d'anecdotes, on va reprendre la suite de ce qu'on avait commencé l'autre fois. D'ailleurs tu nous parlais, il y a une raison complètement stupide, tu en parles dans le livre, c'est un toxico qui tue 4 personnes pour 50 balles. Lui c'est un con, mais un vrai. Il pique 50 balles, ils sont 4-5, il pique 50 balles à l'un d'entre eux et il décide de liquider tous ceux qui l'ont vu, celui auquel il a piqué bien entendu, pour ne pas avoir de problème avec les autres. Allez ! Alors il les tue au couteau, de premier on voit à la façon dont il tape, il tape beaucoup, il tape beaucoup, un peu n'importe comment. On voit qu'il ne sait pas, il n'est pas à l'aise et puis au fur et à mesure qu'il tue, on se rend compte qu'il est de plus en plus à l'aise et que le coup est de mieux en mieux ciselé, tu vois. Il sait où il doit taper, il a, tu vois qu'il prend de l'assurance, qu'il prend de, et d'ailleurs il est coincé parce qu'il croise un autre toxicomane dans un escalier et il lui dit bonjour de façon très décontractée. Alors qu'il sait, il doit savoir, que le toxicomane l'a vu, le connaît puisqu'il lui a dit bonjour, je ne sais plus comment on va dire, Bill, il est monté, il a trouvé le cadavre, donc on va faire le rapprochement. Mais là il est tellement sûr de son coup, il a déjà buté 3, on ne l'a jamais trouvé. Ça fait un moment que ça dure, tous les policiers de l'âge sont dans ses trousses, on ne sait pas qui c'est, on se doute que c'est un toxe, il est rassuré quoi. Et là, il prend trop d'assurance, il prend trop d'assurance et c'est ce qu'il perd. Il aurait dû buter celui qu'il a croisé dans l'escalier. Putain c'est fou. Et les autres ne se sont pas enfuis quand il est allé voir les uns après les autres ? Non parce qu'il s'arrangeait pour être dans un endroit où il était seul avec le gars. Donc chaque fois c'était des lieux, c'était des squats, la plupart du temps, mais c'était des lieux déserts. Dans le livre, tu parles aussi des dangers de l'alcool. Est-ce que l'alcool peut vraiment nous faire tuer des gens ? Oui. L'alcool est un facilitateur, ça veut dire que l'alcool est un désinhibiteur. Allez, quand tu veux te donner du courage pour affronter une fille à laquelle tu as envie de dire que c'est la plus belle du monde, qu'elle aille les yeux comme tu n'as jamais vu, qu'elle te fait rêver toutes les nuits, tu ne dis pas de quoi, mais toutes les nuits, tu n'y vas pas comme ça parce que tu es intimidé. Tu bois deux ou trois verres, tu montes à 0,5, 0,6 g d'alcool par litre de sang, et là, tu vas le faire, tu vas le dire. Et en plus, tu risques de le dire bien parce que tu vas permettre à tes sentiments de t'exprimer. Et bien c'est ce qui se passe. Plus tu montes en alcool pas trop haut, plus tu montes en alcool 1,5 g par là, tu es désinhibé, tu y vas. Et si tu as quelque chose à dire à quelqu'un alors que tu ne te battrais jamais, tu vas le faire. Et là, c'est un facilitateur de passage à l'acte. Et est-ce que tu as déjà eu un mec qui a tué quelqu'un qui était bourré et qui l'avait oublié le lendemain matin ? Oui. Un vrai trou noir. Un vrai trou noir. Il a fallu qu'on le convainque qu'il l'avait tué. C'est vrai ? Oui. Et c'était à coup de poing. Donc il avait massacré le type à coup de poing dans la tronche, il l'avait laissé mort, et j'ai la preuve qu'il est continué à frapper d'ailleurs. Il a pris un couteau à la fin, alors que le type était déjà mort, parce que les lésions au couteau que j'ai sont des lésions post-mortem, c'est-à-dire que le type ne saignait plus. Et s'il ne saignait plus, c'est que le cœur ne battait plus, donc il était mort. Donc ça, j'ai la preuve de ça. Et le gars, on a dû le convaincre. Comment ? Parce qu'il avait laissé cette trace ADN sur la scène de crime. En parlant, en insultant le type, on a retrouvé de l'ADN sur le corps, son ADN, et quand j'ai examiné, il avait des lésions au point qui montraient qu'il avait frappé. Il avait vraiment oublié ? Il avait complètement oublié. Oui, c'est semblant. Oui. Il va savoir. Tu ne peux pas savoir. À mon avis, il y a peut-être des chances qu'à un moment donné, des flashs qui vont lui revenir, où il va revoir une partie de la scène ou pas, à voir, mais là, il n'en voulait pas. Clairement, il n'en voulait pas. Et l'alcool, je t'interromps, mais l'alcool ne te désinculpe pas. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es sous l'effet de l'alcool que tu ne peux pas être accusé d'eux. Sauf si on t'a bourré la gueule. Donc si on t'a bourré la gueule, on t'a donné un verre, tu sais, tu donnes un verre, vodka fraise, un truc comme ça, bien sucré, tu ne goûtes pas l'alcool, tu vas te bourrer, tu ne t'en rends même pas compte. Ça, ce n'est pas toi qui t'es mis dans l'état. Et effectivement, on pourrait estimer que tu n'es pas responsable de ce qui va arriver après. Par contre, si tu te bourrer la gueule toi-même, tu es absolument responsable de tout ce que tu fais. Même si tu l'as oublié. Même si tu l'as oublié. Tu n'avais qu'à ne pas le faire. Dans ton livre, tu racontes qu'une mamie a résolu elle-même un homicide. Parfois, tu es aidé par des gens. Elle a été très mal. Tu sais, dans les rues, tu as souvent, en Belgique, je ne sais pas en France, mais en Belgique, on a souvent la petite vieille de la rue. On l'a aussi, on l'a aussi. C'est celle qui est dans les rideaux tout le temps. Oui, c'est exactement. Elle sait tout ce qui se passe dans sa rue. Elle sait que quand le mari se barre le matin, t'as une autre bagnole qui arrive, elle connaît même la plaque. Elle rigole à parler avec le mec. C'est la mamie. Moi, je les aime bien. C'est la mamie de base. C'est la mamie de base. Avec elle, on a tous les renseignements qu'on veut. Et en général, on n'a pas besoin de les chercher. Elle vient de nous voir. C'est assez gag. Elle vient d'expliquer. Moi, je sais. Il y en a une qui t'a aidé un jour. J'ai un type qu'on retrouve mort dans un contrebas de route, une route assez déserte, un chemin de terre. Du côté de Liège, il est tout nu. Il a un grand coup de couteau en plein cœur. Et il est couché sur le ventre quand je le vois. On lui fait les micro-traces. Ça veut dire qu'on pose des bandes adhésives pour recueillir les micro-traces qu'il y a sur le corps. Et dans les micro-traces, on trouve des fibres de lapin angora. En quantité, mais inouïe. Ces fibres de lapin angora nous font dire qu'il y a peut-être un élevage de lapin angora. Avec un lapin qui aura foutu le camp et qui sera venu marcher sur le corps. Il sera venu un peu voir ce qui se passait et déposer ses poils. Il n'y a pas d'élevage. Et il n'y en avait que sur la partie externe du corps. Mais aussi en dessous. Il y en avait des deux côtés. Donc, le lapin, il n'est pas passé en dessous pour aller frôler le corps par en dessous. Ça n'existe pas. Donc, clairement, on se dit, ça, ça vient de la scène de crime. Ou d'un des deux criminels. Va voir. Au même moment, à des kilomètres de là, à 100 kilomètres de là, il y a une petite vieille qui a sa tronche dans les rideaux et qui voit les voisins en face qu'elle n'aime pas parce qu'ils ne disent pas bonjour. Putain, c'est parfois... Ah, ça n'y a rien. C'est une villa. Et ils sont en train de vider du liquide autour de la villa. Elle trouve ça pas très clair, pas très net. Elle téléphone à la police. Comme elle ne les aime pas, elle a envie de les emmerder, clairement. La police arrive, sans les sirènes, parce qu'il n'y a pas de francs délits, et voit effectivement ces deux personnes qui sont en train de terminer, de vider d'un liquide autour de la maison. Ce sont les locataires de la maison. Ils ne parlent pas super bien le français. Et clairement, le liquide qu'ils versent, ce n'est pas de l'anti-herbe. Contrairement à ce qu'ils disent, c'est de l'essence. Donc, ils veulent foutre le feu à la maison. C'est interdit. On ne peut pas. Donc, on leur passe les pinces et les policiers rentrent dans la maison. Ils sentent une odeur d'ammoniaque. Mais une odeur... Et la dame dit, oui, j'ai voulu nettoyer la maison avant de la rendre, avant de la faire brûler, en fait. Ce n'est pas la route, leur truc. Donc, il y a autre chose. Et en fait, quand on rentre dans la maison, on se rend compte que l'immeuble a été complètement vidé. Il n'y a plus de meubles. Et que ça sent vraiment très, très fort l'ammoniaque. La police vient sur place. Le laboratoire de la police vient sur place et fait des tests au luminol. Et le luminol, c'est une substance qui nous permet de voir s'il y a du sang ou pas. Parce qu'après, on se dit, on a tenté de maquer un meurtre. Il y a peut-être quelqu'un qui est mort ici. On va voir s'il y a du sang. Et le luminol marque. Il marque très, très bien. Et on voit qu'il y a du sang un peu partout. Et beaucoup de sang. On fait des prélèvements de sang. On va voir ça au labo. On a un ADN. Et l'ADN, c'est celui du cadavre que j'ai à Liège. On a matché. C'était les auteurs du meurtre que j'ai découvert à Liège. Il l'avait tué dans la maison. Il l'avait tué dans la maison. En fait, ils avaient fait un enlèvement. Le gars les avait reconnus. Donc, plus question de laisser en vie. Ils lui ont planté un coup de couton en plein cœur. En plein cœur, ça saigne toujours la rage. Et effectivement, il y a du sang partout. Ils l'ont déshabillé. Ils ont brûlé les vêtements. Ils sont allés le balancer tout près de chez moi, à Liège. Et c'est là qu'on l'a découvert. Et grâce à l'ADN, on a matché. Et les filles de Lapin Angora, c'était un pull de la dame qui effectivement perdait énormément ses poils et qu'on a retrouvé dans la penderie de la dame. C'est incroyable. C'est incroyable. Grâce à la mamie, quoi. Ah si, la petite vie n'avait pas été là. Et vous retrouvez des trucs ADN ? Tu disais, parfois, on ne laisse pas d'ADN. Tu as déjà trouvé sur un objet assez improbable une trace d'ADN ? Oui, improbable. Tu vois cette tasse ? J'ai bu, t'as bu. J'ai ton ADN, Alain. Si je frotte sur le pourtour, j'ai ton ADN. Un mégot de cigarette, tu tires une fois dessus. Sur une cigarette, tu tires une fois. Tu la tapes, ton ADN est dedans. L'ADN, par la salive en tout cas, est extrêmement porteur. La salive est extrêmement porteuse. Ton GSM, tu parles dedans. Est-ce que mon GSM, par exemple, le fait de parler, forcément, il y a un peu d'ADN, très légèrement ? Oui, c'est trop léger. Il y a peu de chances qu'on le trouve. Mais si tu postillonnes abondamment, moi je donne cours, si je reste au pupitre, en donnant cours, il y a mon ADN sur le pupitre. On peut éventuellement l'avoir. Donc il y a des objets qui sont porteurs d'ADN sans que tu le saches. En plus, dernière chose, tes empreintes digitales sont aussi porteuses ADN. Donc on peut, si on relève une empreinte digitale, éventuellement, éventuellement, avoir ton ADN dans l'empreinte. Ah oui, c'est partout, quoi. Oui. Tu touches une poignée, c'est fini. C'est fait. Oui, c'est ça, c'est ça. OK, OK, OK. Il y a des gens qui arrivent quand même à ne pas apportionner, à ne rien faire. Des gants, un masque, un bonnet, on perd 100 cheveux par jour. Même certains chauves perdent des cheveux, il faut savoir ça. Ah bon ? Oui, parce que chauves, ce n'est pas nécessairement de plus avoir de cheveux. Ça peut être aussi un cheveu qui pousse trop vite. Il fait toutes ces phases en un rien de temps, quoi. Il pousse, il meurt, il tombe en quelques jours. Et des tout petits cheveux, on les a. On les a. Ça suffit pour... Il faut retrouver, tu regardes par terre, machin. J'ai un gars très malin, il fait un cambriolage de bijouterie. Il a un bonnet, il a tout. On ne le reconnaît pas. Il fait un cambriolage de bijouterie, il sort. Alors sortant de là, ce con, on le voit sur les caméras de surveillance, de la place, c'est une bijouterie sur une petite place. Il retire sa cagouille, il la met dans la poubelle. On a eu ses cheveux, on a eu sa salive, on a eu de l'ADN, mais tant qu'on voulait. On est tombé tout de suite, pas de problème, c'était lui. Et tu as déjà échoué ? Est-ce qu'il y a des histoires que tu n'as pas réussi à résoudre ? Il y a des histoires qu'on ne résout pas. On est sûr que c'est des meurtres, mais on n'arrive jamais à voir l'auteur. Tu en as une histoire, tu parles d'un puzzle humain. Oui. L'histoire du puzzle. C'est l'histoire du puzzle. Mais ça, c'est un type qui tue une femme, il la découpe en morceaux et il va déposer des morceaux un peu partout en espérant que ça n'arrive pas à faire le rapprochement. Le premier morceau qu'on a trouvé, c'est dans une poubelle à Liège. On a fait de l'ADN dessus, évidemment. Et puis, on n'a jamais dit que c'était dans cette poubelle-là qu'on l'avait trouvée. Ce n'est pas apparu dans la presse. Et on a mis un sous-marin, c'est-à-dire, on a mis une camionnette de la police tout à fait banalisée, évidemment, avec une vie de centain qui permet de voir la poubelle. Et personne n'est plus jamais rien venu jeter et puis on a retrouvé un morceau de corps dans un champ. Mais l'histoire, la plus top que j'ai eue dans cette matière-là, de gens qui disparaissent, c'est, on m'appelle sur une scène de crime, on me dit, écoute, il s'est passé quelque chose ici, on en est sûr. Et on ne retrouve pas le bonhomme, donc si tu pouvais nous aider, viens voir. Je vais sur place. C'est à l'époque où le labo n'existait pas encore, donc il y a plus de 30 ans, tu vois, au tout début de ma carrière. Les labos et les techniques qu'ils connaissent aujourd'hui, on ne les connaissait pas. Et nous, les légistes, on en connaît certaines que le labo ne connaissait pas. Et notamment, les dispersions des traces de sang. Et il y avait des traces de sang. Ils voulaient mon avis. Et j'arrive sur place, et comme d'habitude, quand j'arrive sur place, je regarde bien la pièce. Je regarde tout. Et je vois que par terre, il y a un emplacement où il y avait un tapis et le tapis n'est plus là. Tu vois, c'est intéressant. Ils n'avaient pas vu. Et puis, à l'époque, les labos, c'était juste des photographes. Ils ne faisaient rien d'autre. Aujourd'hui, ce n'est pas que des photographes, c'est vraiment des experts hyper compétents. Et puis, sur la cheminée, je vois qu'il y a un chandelier de l'autre et un pas de l'autre côté. Et à la place où il n'y en a pas, je vois qu'il y a une trace. La poussière n'est pas là. Donc, clairement, il y avait un chandelier. Il y avait quelque chose. Le même. Écoutez, il manque un chandelier, il manque un tapis. Et au plafond, ce sont les projections qui viennent d'un objet qu'on manipule en l'assénant sur la tête de quelqu'un. Donc, le gars a été frappé à hauteur du crâne avec un objet qui est certainement le chandelier, qui a dispersé des traces de sang sur tout le plafond. Ça, ça se voit. Le chandelier a touché visiblement le crâne parce qu'il n'y a que le crâne qui peut saigner comme ça. Et il y a eu des traces de sang qui provenient d'une artère venant du crâne sur le mur. Il s'est effondré à ce endroit-là. On l'a roulé dans le tapis. On n'a jamais trouvé le corps. Par contre, on avait l'auteur. Mais sans corps, pas de meurtre. Et le type n'a jamais avoué. Jamais il n'a avoué. Par contre, je connais son avocat. Et un jour, Gadaï, avec l'avocat, je dis, allez, dis-moi un peu. Je voudrais savoir, il l'a fait ou il ne l'a pas fait. Ce n'est pas un bon avocat. Il a bien fait comme j'ai dit ou pas ? De toute façon, si tu dis que je te l'ai dit, je dirais que ce n'est pas vrai. Eh bien, effectivement, ça se passait comme tu as dit. Non, c'est vrai ? Et moi, j'étais content parce qu'au moins, je savais que je ne me trompais pas. En deux bières, il t'avoue. En deux bières, non, non, on était loin. Il y a plus de 30 ans de ça. Il y a plus de 30 ans, c'est passé. Le gars pourrait même maintenant passer aux avocats et dire oui, j'ai tué. C'est comme ça que ça se passait. Il ne risque plus rien. Ah oui ? Oui, la prescription est passée. Il ne fera pas. Prescription sur un meurtre, il n'y a vraiment plus rien. Tu peux dire c'est moi qui l'ai tué à l'époque ? C'est moi qui l'ai tué. Trop tard ? C'est trop tard, c'est fini. Et là, moi, je suis content parce que... C'est fou, il y a une prescription sur les meurtre. J'étais tout jeune légiste. Donc pour moi, c'était super intéressant de savoir que je ne me trompais pas. Et l'avocat m'a fait plaisir. Incroyable. Putain, c'est fou. Tu étais content de l'annoncer ? J'étais content, oui, oui. Que le type aille au trou, tu sais, il n'a jamais recommencé. il s'est toujours tenu à carreau, il a une vie tout à fait normale après. Ça, ça arrive souvent. Tu as des meurtriers, mais des vrais, qui tuent quelqu'un à un moment et puis ils ne refont jamais rien. Il n'a même plus jamais délinqué, quoi. Rien. Ah oui, oui. Rien. Il n'a jamais délinqué, j'adore. C'est à moi qu'on utilise maintenant. C'est le nouveau verbe. Oui, c'est le nouveau. Tu vois, je peux faire jeune aussi. Tu racontes, tu dis ça, d'une fille qui date avec un psychopathe. Il y en a tellement des histoires, c'est impressionnant. Franchement, c'est ça. Il y a une histoire que je ne peux pas raconter parce que les gens sont toujours en vie. Mais on a des gros délinquants en Belgique comme en France. Partout. Et des gens, ils sont passés à la télé qui sont bien, bien connus. Et tu as des jeunes filles qui sont complètement subjuguées par ce genre de personnage. Mais non. Qui leur écrivent, qui leur envoient du fric, qui leur proposent le mariage, etc. On en a déjà parlé, même des terroristes. des trucs. Ils deviennent amoureuses. On en a d'ailleurs parlé ici, je ne sais plus avec quel invité. Mais avec qui ? Avec Jacques Dallès, qui était procureur de Marseille et de Corse à l'époque. Et il nous disait qu'effectivement, il y avait des grands bandits, des grands tueurs en série qui avaient des fans. J'ai un type qui a... Bon, il est mort maintenant, on peut le dire. Qui avait tué. C'est un tueur en série. Et il est mort, mais il a épousé en prison son assistante sociale. Putain. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. En fait, c'est une vraie histoire d'amour. C'était pas... Elle a découvert chez lui la face cachée, celle qui était cachée derrière sa délinquance, sa psychopathie de base. Elle a découvert quelqu'un et réciproquement, parce que quand elle en parle, c'est très émouvant. Et ils ont vécu en prison. Ils ont vécu en prison. En prison, il y a des aménagements, des chambres dites conjugales où ils peuvent avoir des relations, où ils peuvent avoir une vie, mais c'est quand même pas la vraie vie non plus. T'as tombé amoureux de quelqu'un qui a tué plein de gens en série, c'est quand même bizarre. C'est bizarre. C'est quand même un truc... Waouh. Et donc cette fille-là, date un psychopathe, du coup, c'était la fille dont tu parles ? C'est encore une autre. C'est encore une autre. C'est encore une autre. Je connais plusieurs. Mais ça, tu peux pas la raconter, c'est ça ? Il y a une histoire où il a retrouvé le bébé dans la canalisation. Ça, c'est toi ? Ah, ça, c'est un truc inuit. C'est une dame un peu ronde qui tombe enceinte. Mais c'est la première fois qu'elle baise la fille. Elle n'a jamais baisé de sa vie et c'est la première fois qu'elle le fait et elle tombe enceinte. Mais visiblement, elle ne se rend pas bien compte qu'elle est enceinte. Oui. Alors, on a hésité longtemps quant à savoir s'il avait fait ce qu'on appelle un déni de grossesse. C'est-à-dire, c'est un acte volontaire, psychologique, qui consiste à dire non, non, je ne suis pas enceinte. Alors que, dans l'entrée de temps, on dit non, non, je ne suis pas enceinte, je ne suis pas enceinte. C'est ce qu'on appelle un déni. Ou si carrément, elle l'a ignorée. Il y a le déni de grossesse aussi ou tu le découvres six mois plus tard ? Ah oui ? Joyeux. Tu sais, où tu n'as pas le ventre qui gonfle, il paraît, non ? Il y a des femmes comme ça, oui. Oui, c'est ça. En fait, l'enfant se développe à bas brouille. D'abord, il ne bouge pas beaucoup. Puis c'est effectivement au cours du dernier trimestre que ça explose. Et là, en général, tu ne sais plus le cacher. Et donc cette fille ne se rend pas compte qu'elle est enceinte ? Elle ne se rend pas compte qu'elle est enceinte parce que justement, à cause de ses rondeurs, à cause de la masse corporelle qu'elle a déjà, c'est noyé dedans, ça ne se voit pas. Et elle n'a pas eu un appétit franchement augmenté à cause de la grossesse non plus. Elle n'a pas eu de nausées, elle n'a pas eu de vertiges. Elle n'a rien eu. Et un jour, elle a des douleurs abdominales mais inouïes et elle se dit je dois aller à la toilette. Elle a raison, elle doit aller à la toilette. Ce n'est pas exactement ce qu'elle pense. Elle accouche sur le WC. Dans les toilettes ? Elle affirme qu'elle ne s'en rend pas compte. Elle accouche sur le WC, le bébé qui n'était pas très gros part par la toilette. Mais ce n'est pas possible. Je suis toujours que c'est vrai. Il est prématuré, donc il est petit. Mais elle ne se rend pas compte qu'il vient d'accoucher ? Non, c'est ce qu'elle affirme. Il y a un cordon ombilical. Il y a un cordon ombilical mais le placenta est venu assez rapidement derrière. Elle est restée sur la toilette parce qu'elle continue à avoir mal. Donc la délivrance, ce qu'on appelle la délivrance, c'est-à-dire l'expulsion du placenta a sans doute soulagé sa douleur. Et là, elle a tiré la chasse, il n'y a plus rien. Mais elle a bouché les gouts. Elle a bouché les toilettes. Donc le père essaie de déboucher les toilettes en envoyant des pics pour faire en sorte que ça ne se dégage pas. Il appelle le plombier qui lui ouvre la canalisation et tombe sur le bébé. Et là, il dit quoi ? Il appelle la police ? Ah, on appelle la police, j'autopsie le bébé. Et la question qu'on me pose dans ce cas-là, c'est de savoir si le bébé était né vivant et viable. C'est-à-dire, est-ce qu'il a respiré ? Il n'avait pas respiré. Donc il est possible qu'en fait, il ait fait une expulsion d'un enfant qui était déjà mort dans son utérus. Tu dis aussi que c'est souvent les parents qui tuent leur propre enfant dans le livre. Oui. Ça, ça m'a marqué aussi. Comment on en vient à tuer son propre enfant ? À quel moment ? C'est une mère qui a un fils qui est toxico. Ça fait des années qu'il est toxico. Elle n'en sort pas avec lui et elle décide de le tuer. Alors, ce qui est moins bien passé auprès de tout le monde, c'est qu'elle ne l'a pas dit tout de suite. Elle ne l'a d'ailleurs pas dit, elle a essayé de le déguiser. Donc, elle le tue comment ? Le gosse dort, il a quand même 18 ans, il dort dans un fauteuil chez elle, la tête qui dépasse un peu du fauteuil et elle prend une corde. Comme il est complètement stone avec ce qu'il a pris, pas de problème, elle lui entoure le cou avec la corde, elle se couche par terre, elle tire, elle l'étrangle. Il bouge dans le divan mais il tombe par terre, ce n'est pas un problème, elle continue à l'étrangler, il meurt. Et quand il est mort, elle a mis par terre un grand plastique. Elle le roule dans le plastique. Elle roule le plastique dans un tapis et elle transporte le corps jusqu'à l'extérieur de chez elle, à l'orée d'un bois, pas très loin. Là, je suis certain qu'elle a été aidée par quelqu'un pour transporter le corps parce qu'elle n'a pas la force de le faire elle-même mais elle n'a jamais accepté de reconnaître que qui que ce soit elle a aidé. Elle a couvert son complice mais c'est un complice qui n'a sans doute pas aidé à tuer, qui a aidé à dissimuler. Ce n'est pas exactement la même chose. Enfin bref, on n'a jamais eu le complice. Parce qu'un corps c'est extrêmement lourd. Celui-là faisait quand même 80 kilos et la petite dame elle avait plus de 70 ans donc transporter le corps c'était un peu compliqué pour elle je pense. C'était un long chemin pour elle pour arriver à ça. C'est plutôt l'expression d'un désespoir chez quelqu'un qui avait une certaine forme de psychopathie parce que tu n'y arrives pas si tu n'as pas un fond de psychopathie. Elle le transporte, elle le vire à l'oreille d'un bois c'est là que nous on le retrouve. Dans le tapis à l'intérieur du plastique on l'identifie. Il est couvert de poils de chien. Couvert de poils de chien. Parce que la dame a un chien chez elle et clairement les poils de chien correspondent. Il y en a sur le tapis donc on sait que le tapis vient de la maison et comme il était enveloppé dans un plastique en vodelle le tapis on sait que ce n'est pas le tapis qui l'a contaminé donc il y a une identité entre l'endroit d'où vient le tapis et l'endroit où a séjourné le gars. On le sait déjà à cause du plastique qui les sépare. Elle ne l'a pas enterré ? Elle ne l'a pas enterré. Il se doute bien qu'on va le retrouver ? Je pense qu'elle souhaitait qu'on le retrouve. Je pense qu'elle le souhaitait. Parce que bien enterré à une certaine profondeur que je ne donnerai pas on ne va jamais le retrouver. Et même les animaux ne vont pas les gratter pour aller le déterrer. Il faut une certaine profondeur. Mais voilà. Ici elle ne l'a pas fait. À l'orée d'un bois en plus. Le premier promeneur qui passe là il le trouve. Donc on l'a trouvé. Il faut être loin. Il faut être loin pour tuer son gosse. Il faut vraiment être loin. Mais ça arrive. Tu racontes un enfant qui avait été lancé contre un mur aussi où tu t'es rendu compte de quelque chose. Ça ce n'était pas le père. Donc tu as une maman qui a un enfant un bébé elle a un nouveau compagnon et la maman dit au nouveau compagnon au coup de garde la petite moi je vais je sors avec ma copine. Le mec très très jaloux très jaloux avec une mentalité très spéciale quand même ne supporte pas que sa femme sorte sans lui. Pour lui c'est un acte de tromperie et d'infidélité. Juste de se passer dans la rue ? Ouais. Ah wow. Ah non ça c'est un vrai. Et quand elle revient elle découvre que le bébé est dans le lit effectivement mais il n'a pas sa tronche habituelle forcément il a saigné il a le crâne qui est tout gonflé elle se rend compte qu'il y a un problème il respire mal elle appelle l'ambulance l'ambulance arrive on transporte à l'hôpital le bébé meurt à l'hôpital et quand je vais voir ces clichés radio à l'hôpital je vois qu'il a ici une fracture en barre tu vois mais vraiment comme ça et ça je me dis c'est pas normal. J'ai une jeune mère qui a écrasé son gosse entre ses deux mains tu vois elle prend la tête comme ça elle écrase le crâne le gosse est mort il y a des gens quand même ah oui c'est spécial et elle nous fait croire c'est une autre histoire elle nous fait croire qu'on lui a quitté un baisseur au gosse quand il était en grenouillère tu vois les grenouillères c'est le machin tu portes le gosse au gosse sur toi comme un sac à dos devant une voiture s'arrête tu lui demandes le chemin et le type sort un couteau lui coupe les lanières et s'enfuie avec le gosse ça tenait pas trop la route on a fouillé la maison on a trouvé le gosse dans des sacs poubelles dans la cave où il y a plein de sacs poubelles il était mélangé avec tous les autres sacs poubelles et là c'est encore une autre histoire c'est encore une autre histoire et celle-là on fait le quatrième livre on commence le quatrième on en a un seul pour le troisième on commence le quatrième l'histoire-là j'ai pas raconté je crois cette histoire ce cas-là donc j'ai cette fracture ici hauteur du crâne tu peux pas la voir en lâchant le gosse par terre tu peux pas la voir en le laissant tomber tu peux pas la voir lors d'une manipulation inadéquate ça c'est une fracture qui est tellement typique que la seule façon de l'expliquer c'est qu'on tape le gosse contre un coin de mur il y en a à la base je cherchais un coin de mur tu le prends par les pieds tu le tapes contre le coin de mur et tu vas avoir une fracture qui sera aussi bien cadrée attends mais il y a des gens qui peuvent taper un enfant sur un coin de mur c'est pas son gosse c'est plus facile déjà il l'envoulait à la mère qui estimait être une méchante femme puisque elle sortait sans lui mais le gars en plus avait c'était un menteur un menteur fini tout le temps il a essayé de nous trouver à chaque fois je disais non c'est pas possible parce que il a essayé de trouver une autre explication et ainsi de suite et je me souviens on arrive à la cour d'assises avec ce gars là et on me rappelle à la cour d'assises parce qu'il a de nouveau une explication et visiblement j'avais pas été clair lors de ma première déposition j'ai juste dit que toutes les circonstances développées n'étaient pas compatibles avec mes constatations et là on me rappelle à la cour d'assises je remets mon costard cravate c'est obligatoire je vais à la cour d'assises on m'attend et moi j'en ai marre parce que c'est la xième fois qu'il me fait le coup le gars j'en ai marre à l'escarcelle et je dis écoutez la seule manière d'expliquer la chose c'est il l'a pris par les pieds l'auteur je dis pas que c'est lui l'auteur l'a pris par les pieds il l'a balancé contre un mur et on voit ici l'arrêt du mur qui s'est marqué à ce moment là la cour d'assises a été interrompue les avocats se sont déportés ils ont dit on ne défend plus monsieur et il a été condamné et il a avoué jamais jamais page 76 tu parles du syndrome de Munchausen ah oui c'est en allemand ouais qu'est-ce que c'est concrètement c'est un syndrome où tu fais croire que t'es malade en mimant des symptômes de maladie et alors il existe aussi le syndrome de Munchausen par procuration c'est-à-dire où tu fais mimer ça par quelqu'un d'autre c'est-à-dire c'est souvent des mères vis-à-vis de leurs enfants qui font croire que leurs enfants sont malades et leur donne des symptômes pour que tout le monde croit qu'ils sont effectivement malades mais attends c'est-à-dire j'ai du mal à ça c'est un concept psychique un peu compliqué j'ai une dame qui a fait ça avec ses filles elle a tué deux de ses filles ah wow donc la dame a un mal-être profond pour en arriver là franchement il faut être loin et elle voulait qu'on s'occupe de ses filles qu'on s'occupe d'elle aussi et visiblement il y avait un problème de ce côté-là donc elle a fait croire que ses filles étaient malades et qu'elles avaient un problème une maladie xyz et qu'aucun médecin n'a jamais découvert et les signes et symptômes n'étaient jamais présents que quand elle était là les petites avaient du mal à respirer elles les étouffaient mais en fait elles venaient de les étouffer avec un coussin ah là là et elle appelait on faisait hospitaliser les enfants elle appelait les infirmières les médecins pour qu'ils viennent voir et elle s'est rendu compte qu'il y avait un problème et je me souviens d'une infirmière qui lui a clairement dit madame il n'y a de problème avec vos enfants que quand vous êtes là c'est quand même étrange pour le résultat tous les examens sont normaux tout est normal effectivement tout est normal et moi quand j'autopsie je constate qu'elle meurt par asphyxie et je constate que un bon candidat c'était la suffocation c'est-à-dire le fait de mettre quelque chose sur la bouche et le nez pour empêcher de respirer et c'est ce qu'elle avait fait elle a vraiment tué ses deux filles il ressemble à quoi tous ces gens qui tuent leurs enfants ah ils sont tout à fait normaux cette dame est normale elle a une vraie détresse il faut s'occuper d'elle il faut la soigner c'est elle qui est malade donc c'est elle dont il faut s'occuper je ne dis même pas que sa place est en prison sa place est dans un centre de soins qui lui permettra de sortir de sa maladie est-ce que tu te rends compte que tu fais un métier atypique glauque pour certaines personnes quand on écoute on se dit c'est glauque les histoires est-ce qu'à un moment donné tu t'es rendu compte que tu fais un métier atypique ou vraiment tu t'es vu dans un miroir j'en sais rien ou est-ce que tu t'es vu dans une scène et tu te dis ah oui là je fais quand même un métier un peu hors du commun je m'en rends compte à travers le regard des autres pour moi ce que je vis c'est la normalité parce que c'est ce qui arrive dans la vie et ce qui arrive dans la vie est forcément normal en tout cas en partie les trucs sont pas exactement normaux mais le meurtre existe depuis toujours le suicide existe depuis toujours on a depuis que je suis en médecine légale quasiment le même nombre de meurtres par an le même nombre de suicides par an donc il y a une normalité donc pour moi je suis dans la normalité et je me rends compte que je fais un métier atypique à cause du regard des autres notamment le tien quand tu m'attroges comme ça et t'as un être complètement épaté quand je te raconte mes histoires je dis ah bah oui tout compte fait ce que je fais c'est spécial ouais c'est original ça fait longtemps que je le sais maintenant il faut pas me prendre trop con non plus mais ça fait longtemps que je le sais et je m'en suis rendu compte la première fois j'ai te raconté ça vaut la peine je suis à table c'est un repas de mariage tu sais au mariage j'étais célibataire on te mélange avec plein de gens et on te met en général avec les autres célibataires oui c'est ça bien sûr et t'as un club de célibataires comme ça autour de la table et on se demande chacun ce qu'on fait pour se présenter quoi moi je dis je suis médecin légiste et je vois la tronche de la fille en face de moi qui change je devais être blanche la fille excusez-moi mais c'est pas possible je saurais pas manger en face de vous ben c'est vrai je dis ah bon vous savez je me suis lavé ça va le faire quoi et elle est partie elle était à manger ailleurs il y a une autre dame qui est venue très sympa c'est vrai elle s'est excusée tant qu'elle pouvait mais pour elle c'était pas possible je me suis dit ah ben tout compte fait peut-être que je fais quelque chose un peu spécial waouh le fait de savoir juste ça lui donnait la nausée oui après je l'ai revu ça allait beaucoup mieux mais la première fois ça a été vraiment pénible pour elle est-ce que ça t'arrive d'être choqué après 32 ans de pratique de ce métier d'être choqué sauf par rapport aux enfants ah oui parfois quand même encore j'y reviens toujours les cas les plus pénibles que j'ai connus c'était les enfants je suis toujours choqué quand on commet vis-à-vis des enfants des actes de violence mais quels qu'ils soient ça me choque pour le reste ça fait partie de la vie j'ai l'habitude je trouve ça malheureux parfois par exemple les hommes c'est toujours les hommes qui commettent des féminicides c'est-à-dire qui tuent leurs femmes ou qui commettent des violences et leurs femmes pour des raisons x y z je n'arrive pas à comprendre je n'arrive même pas à admettre et j'admettrai très bien que l'on ait dans la loi une sanction plus grave et plus importante pour ce genre d'individus qui sont juste répugnants ça c'est un truc que je ne supporte pas comment on peut faire du mal à quelqu'un qu'on aime en fait c'est ça on peut être amoureux aimer quelqu'un et lui faire du mal on se venge en fait c'est un symbole de propriété je crois c'est ma femme elle m'appartient elle ne peut être qu'à moi et elle doit faire ce que je dis etc tu vois c'est des gens qui souffrent d'un certain déficit de leur personnalité et il y a une histoire dans le livre aussi dont je rappelle pour ceux qui le veulent on met un lien cliquable sous la vidéo si vous voulez le commander il s'appelle Entretien avec un cadavre chez Kenes édition docteur Philippe Boxo un médecin légiste fait parler les morts frisson garantie je ne suis pas responsable de la couverture c'est l'éditeur on regarde la photo je n'ai pas de lunettes j'ai une vieille montre on ne te reconnait pas je suis trop jeune je suis hyper jeune j'ai 35 ans 40 ans j'en ai 58 en fait non c'est que c'est sans lunettes je trouve qu'on ne te reconnait pas c'est surtout le fait de ne pas mettre de lunettes parce qu'à partir du moment où tu as des lunettes ton visage change c'est vrai c'est d'ailleurs un truc que tu la première fois que je suis venu ici j'avais d'autres lunettes là j'ai changé exactement tu racontes un moment traumatisant pour des témoins dans un restaurant oui ça c'était un grand moment aussi je dis ça à chaque fois en fait c'est marrant c'est vrai c'est vrai mais c'est parce que c'est des moments c'est toujours des grands moments finalement donc ils sont dans un restaurant c'est brave les gens sont en train de manger c'est un restaurant qui a deux portes tu peux rentrer par l'une sortir par l'autre sans problème et tu as presque un couloir qui fait la jonction entre les deux portes la partie gauche du restaurant d'ailleurs il y a une marche à franchir et il y a même des grilles qui séparent des grilles pas hautes un mètre d'eau qui séparent la partie gauche du restaurant de la partie droite ok et il y a un tueur qui arrive je l'ai appelé Angelo c'est pas son prénom mais il y a un tueur qui arrive c'est une bande qui à Liège avait fait beaucoup de dégâts c'est une bande très criminelle et là cette bande veut liquider un membre de leur bande il est au restaurant il est à table avec sa femme et le con il tourne le dos à la porte d'entrée ça il ne faut jamais faire jamais toujours face à la porte quand je vais dans un restaurant il y a une place où je ne sais pas m'asseoir j'ai des places je me mets toujours dans les coins je vois tout ce qui se passe dans le restaurant je n'ai pas peur c'est un réflexe mais de toute façon qu'est-ce que tu fais si tu es dans le coin tu ne peux faire une chose tu ne sais même pas t'en prier mais au moins tu le vois venir il faut se mettre vers la porte de ce coin tu le vois venir et donc le gars rentre le tueur rentre il y a beaucoup de bruit dans le restaurant les gens sont en train de manger les tables sont occupées partout c'est un jour si je me souviens bien c'était un jour de week-end les gens sortent ils étaient contents d'être au resto voilà et c'est un restaurant italien donc tu as des spaghettis tu as des trucs du genre le type rentre tu sais quand tu rentres dans un resto on te regarde au moment où tu rentres puis eux c'est fini on ne fait plus attention donc sans doute certains l'ont regardé ils ne s'en souviennent pas en tout cas dans l'enquête on a vu qu'ils ne s'en souvenaient pas le type a tracé la salle mais doucement il a sorti son flingue doucement sans se presser il est armé le flingue il arrive derrière le type qui veut tuer il lui met bang bang deux balles à l'arrière du crâne il range son flingue il sort ça fait un bruit terrible dans le restaurant ça résonne mais tu ne sais pas d'où vient le bruit et le temps que tu l'entendes que tu te retournes que tu cherches le type a déjà rangé son flingue et c'est le seul qui quitte le restaurant il n'y a pas de caméra dans le restaurant à l'époque donc voilà on le sait parce qu'on reconstitue ça et on a l'auteur un jour qui nous raconte que ça s'est passé effectivement comme ça il a tiré dans le type le cerveau du gars a dégagé il est tombé dans l'assiette des gens je m'étends dire que ça a dû être un carnage pour ces pauvres gens qui étaient en train de manger et de voir arriver des morceaux de cerveau dans leur assiette il n'y a plus personne qui a bouffé et tout le monde s'est égagé dans la nature oh la vache tu as des histoires comment ça gagne un médecin légiste c'est quand même un boulot particulier difficile aussi psychologiquement quand même j'imagine on était partis en expédition on savait qu'on allait trouver des trucs absolument horribles c'était au Kosovo et au Kosovo c'était des charniers que Slobodan Musevitch c'était des gens qui l'avaient fait buter c'était tous des musulmans et c'était des charniers qu'on déterrait et on nous avait mis un psychologue pour nous soutenir écoute nous on était exilés comme des puces c'était de l'anthropologie médico-légale c'est-à-dire que le temps qu'on arrive à le temps que les choses se passent que la Belgique soit autorisée comme les autres pays d'ailleurs à venir dans le pays au Kosovo pour déterrer les gens ils étaient à l'état de squelette et nous ça nous intéressait énormément de faire de l'anthropo ça m'a toujours passionné l'anthropo l'anthropo c'est l'étude des squelettes et de tâcher par le squelette de découvrir la taille le poids l'âge le sexe comment il est mort quand il est mort c'est énormément de choses qu'on peut voir rien qu'avec les autres c'était un super champ d'entraînement donc on était excités comme des puces d'aller travailler là-bas à aucun moment on a eu de problème psychologique on avait un psychologue le gars il pouvait aller à la plage c'est vrai on n'a jamais et nous n'avons pas de débriefing psychologique jamais non je n'en ai jamais eu et combien ça gagne assez dépend en France et en Belgique en France ce sont des praticiens hospitaliers donc ils gagnent ce que gagne un praticien hospitalier ou un prof du NIF quand ils deviennent prof en Belgique on a nous des assistants du NIF ils sont payés comme des assistants du NIF c'est pas très lourd et les profs du NIF sont payés comme des profs du NIF c'est beaucoup mieux mais voilà ça gagne pas lourd en moyenne on est entre 2500 et 3000 euros d'accord et en étant prof en même temps ? ah non prof en même temps t'es plus haut parce que toi tu fais les deux c'est ça ? ouais je fais les deux et d'ailleurs au téléphone quand on a préparé l'émission tu nous disais qu'il y avait même du mal il n'y avait pas assez de médecins légistes en Belgique c'est un métier qui recrute en vrai on parle tout le temps de recrutement et qu'on ne sait pas quoi faire donc c'est un boulot sur lequel vous pouvez partir où il y a du débouché en gros alors on a 12 médecins légistes formés pour tout le territoire et 12 en formation donc on n'est pas nombreux on est 24 ah oui c'est très très peu c'est beaucoup trop peu est-ce que tu fais des cauchemars toi par rapport à tu dis que t'es pas touché psychologiquement mais est-ce que parfois quand on va dans des cauchemars on se rappelle de ce qu'on a vu est-ce que ça t'arrive de faire des cauchemars avec ce que tu as vu et bien jamais c'est vrai ? oui j'ai un système à tiroir je fais comme ça rien fait pour t'as ma vie privée d'un côté t'as ma vie professionnelle de l'autre c'est deux choses différentes et je ne les mélange pas donc je ne reviens pas à la maison avec des cadavres dans la tête tu vois et quand je dors il m'arrive de rêver je ne rêve jamais de meurtre ni de cadavre il m'arrive comme tout le monde de faire des cauchemars en général c'est quand je n'ai pas bien digéré et il ne m'arrive pas non plus de faire des cauchemars où je vois des cadavres jamais la plupart des gens aiment bien les séries policières les séries des thrillers les séries des meurtres on le voit les séries Canal+, il y a beaucoup de séries de mafias de braquage de tueurs est-ce que toi tu as envie de regarder ce genre de truc ou tu regardes au contraire des trucs hyper doux des dessins animés mais des films un peu romantiques ou tu regardes ce genre de films aussi ? tout ce qui est romantique à l'eau de rose c'est que moi tu oublies déjà c'est hors de question ça m'emmerde et c'est un peu vici alors les films de Noël ça je supporte pas j'ai juste envie de aller on va fermer la télé plutôt que de taper dedans c'est une chose alors j'adore les séries policières j'aime vraiment beaucoup voir comment ils ont monté l'affaire voir comment ils ont réfléchi au truc c'est parfois complètement tiré par les cheveux tel qu'on ne le verra mais jamais dans la vie courante c'est trop mais c'est trop mais c'est marrant et j'adore toutes les séries Pampan ah oui c'est vrai ah oui je l'adore quand ça tire quand ça tire c'est crétin tu vois il faut pas réfléchir je me vide la tête en regardant la télé tous les films à Jason Statham où ça se tire c'est mon héros préféré c'est con à crever mais c'est gay en plus tu sais qu'il va s'en sortir il n'y a pas de stress ça va toujours aller dans une situation il sera blessé un petit peu il va boiter il y en a un je ne sais plus dans quel film c'est tu le vois sortir de la voiture qui est en train de tourner sur elle-même c'est dans Red c'est celui qui a des problèmes de santé Bruce Willis il tire sur des gens et puis il remonte dans la voiture alors qu'elle tourne encore c'est merveilleux quoi j'adore ça je trouve ça tellement con j'aime bien en fait j'aime bien quand je regarde la télé me vider la tête et pour me vider la tête il faut des trucs débiles et Pampan et ça me va très bien est-ce que tu partages tu es en couple tu es marié tu as trois enfants est-ce que parfois tu partages un peu ce que tu as vu dans la journée avec ta femme ou tes filles ou tes enfants je le faisais au début avec ma première femme et c'est pas une question de femme attention j'étais marié une première fois j'ai divorcé je racontais je racontais et puis ça m'a complètement passé mais vraiment complètement je ne raconte plus rien et en général mes proches découvrent ce que je fais parce que ça passe à la télé parce qu'il y a quelque chose dans la presse qui le révèle sinon j'en parle pas tu ne parles jamais non tu es aussi appelé à témoigner tu disais devant le tribunal c'est quelque chose de difficile à faire de parler devant des gens de s'exposer dans ton boulot pour moi c'est un jeu de rôle Liège c'est pas une grande ville tu disais que tu étais en costume tout à l'heure costume cravate justement je mets un costume donc je me déguise parce que je ne suis pas habillé comme ça d'habitude donc je mets un déguisement et je vis ça comme un jeu de rôle tu sais le magistrat qui est devant moi le président je le connais ou la présidente ça dépend je les connais certains d'entre eux on va bouffer ensemble on est même parti en vacances ensemble même chose pour les juges assesseurs les jurés je ne les connais pas jamais ça non les auteurs je ne les connais pas non plus je les ai croisés je les ai examinés mais les avocats je les connais tous il y en a aussi avec qui je vais bouffer avec qui je pars en vacances l'avocat général le procureur général pareil Liège est une petite ville on connaît tout le monde on se connaît tous entre nous et eux se connaissent aussi très bien entre eux mais c'est un jeu de rôle et tu ne laisses rien passer à personne et tu peux massacrer on y va et on y va franco tu montes tes photos parfois de gens des gens jamais tu montes des photos tu détournes l'attention du jury il va se caler sur la photo il va trouver que c'est absolument affreux ce qui s'est passé or il ne doit pas avoir cette impression subjective que c'est affreux il doit comprendre comment on l'a fait sous son produit c'est tout alors bien sûr de temps en temps tu en as un qui demande une photo je lui montre mais je ne le fais pas de moi-même dernière petite question et puis après on va aller si tu veux bien sur une scène de crime que tu as préparée qui est juste en dessous il y a des comédiens tu vas voir il y a des gens il va falloir essayer de comprendre si c'est un meurtre ou un suicide il y aura des gens autour je ne t'en dis pas plus tu verras on va découvrir la scène ensemble je ne l'ai pas vu volontairement pour essayer de découvrir avec toi je sais qu'il y a des meilleurs de cinéma qui nous ont fait le plaisir d'être là mais j'ai exprès pas voulu savoir pour essayer de comprendre avec toi et que tu m'expliques moi je vais être un peu ton assistant tu vas me dire écoute regarde bien là tu vois ça je pense que c'est dû à ça machin on va essayer de jouer ensemble toi tu vas évidemment nous expliquer moi je vais essayer de faire le nouveau tu vois qu'ils découvrent comme si parfois j'imagine tu as des stagiaires ou des gens qui commencent ce métier qui t'accompagnent on ne fait jamais ça on les amène sur les vraies scènes ah oui il n'y a pas de fausse mise en scène non pas pour le concit juste tout à l'heure tu parlais de la psychopathie tu disais en gros une psychopathe ça peut être une psychopathe machin est-ce qu'on est tous psychopathes et si oui qu'est-ce que c'est que la psychopathie concrètement ? je pense qu'on a tous un petit fond de psychopathie qui nous permet de vivre parce que la vie en soi c'est quelque chose de très pénible et on n'imagine pas à quel point ça peut l'être par mon métier je le vois pas tellement à travers moi ma vie est parfois pénible aussi comme tout le monde mais à travers ce que les autres vivent et qui les amènent parfois à commettre l'irréparable mais le psychopathe c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiment il n'a pas d'empathie aucune le bien, le mal il ne voit pas très bien la nuance et pour lui tout ce qui compte c'est lui-même donc c'est en général des gros égocentriques bien centrés sur eux-mêmes et qui n'ont pas peur de faire souffrir puisqu'ils ne ressentent pas la douleur de l'autre ils ne la comprennent pas c'est ça un psychopathe oui page 131 pour finir sur le livre tu dis tu commences à parler de l'autopsie du Christ c'est quoi ton idée toi là-dessus ton opinion ah c'est pas une idée c'est pas une opinion c'est une réalité si bon le Christ a existé je crois qu'on a assez de preuves pour le démontrer encore qu'il y a des gens qui doutent il a été crucifié ok la crucifixion c'est un supplice que les Romains ont pris au Mésopotamien qui peut-être vient d'Inde on n'en est pas certain il y a plusieurs théories là-dessus mais c'est pas très intéressant ce qui est intéressant c'est de savoir que la personne est clouée sur la croix la croix c'est un stipès c'est-à-dire un truc qui est planté dans le sol qui est piqué et c'est un patibulum c'est-à-dire un autre morceau de bois qui est en fait adapté sur le premier qui est planté dans le sol donc la croix c'est pas la croix telle qu'on la voit aujourd'hui avec un stipès qui dépasse au-dessus de la ligne horizontale c'est pas le cas il s'arrêtait avant c'était un thé et ce que le supplicié transportait sur son dos c'était pas toute la croix c'était le patibulum c'est-à-dire la partie sur laquelle on allait le clouer on clouait le type par terre donc tu le couches par terre tu le clous et un français qui s'appelle ça va me revenir moi les noms c'est compliqué c'est un chirurgien a démontré qu'en fait les clous ne pouvaient pas être plantés dans la paume de l'homme elles devaient être dans le poignet Pierre Barbet le chirurgien pourquoi ? parce qu'il affecte des cadavres moi je fais ça aujourd'hui je suis mort je peux plus à l'époque c'était faisable on était en 1950 c'était toléré tu plantes les clous dans les mains et il a suspendu des cadavres comme ça les clous plantés dans les mains il a fait ça ? il a fait ça on a des photos légalement ? ouais on l'a jamais emmerdé il est mort aujourd'hui et son petit-fils m'a contacté il n'y a pas longtemps je vais rentrer en contact avec lui pour voir ce qu'il a encore de son grand-père si ça vaut la peine enfin là je fais le Christ ça fait un moment les bras ça commence à t'y veille si tu fais ça tu vas voir ça fait mal si tu les plantes dans les paumes des mains à un moment donné les clous vont sortir la main va sortir ah oui ça va se déchirer oui ça va se déchirer parce qu'il n'y a rien qui retient et il l'a démontré tous les corps qu'il a cloués de cette manière sont tombés par contre si tu les plantes dans les poignets t'es suspendu comme ça t'es les bras en arrière déjà là t'entends que je respire moins bien parce que je parle moins bien t'as des clous plantés dans les pieds c'est pas top non plus donc tu vas tirer sur les bras pour respirer à un moment puis tu vas laisser tomber parce que ça fait trop mal et tu joues comme ça avec des alternances où tu respires tu respires plus à un moment tu te fatigues et ce qui va se passer c'est que tu respires plus vraiment beaucoup ça veut dire que tu augmentes ton taux de CO2 dans le sang et tu réduis ton taux d'oxygène tu entres dans ce qu'on appelle une narcose carbonarcose et ton taux de CO2 qui augmente fait que ton sang devient de plus en plus acide ça s'appelle une acidose respiratoire acidose parce que le sang devient de plus en plus acide et respiratoire parce que la cause de cette acidose c'est ta respiration qui ne fonctionne plus bien et ça c'est mortel et on meurt de ça on meurt de ça dans des souffrances qui sont complètement atroces parce que à un moment donné ton taux de CO2 est tel dans le corps que ton corps se crampe tu fais une crampe mais générale de tout le corps tu as déjà eu une crampe au côté quand tu cours ça fait un mal de gueux tu t'arrêtes c'est plus quand tu vas courir c'est la même chose mais pas seulement au côté c'est tout le corps qui est en crampe ça fait un mal de chien et c'est comme ça qu'on meurt sur la croix c'est un vrai supplice qui peut parfois durer des jours parce que si le type est en bonne santé qu'il est bien musclé qu'il est bien développé il va quand même mourir de cette manière là mais il mettra du temps et c'est là que Ponce Pilate est très surpris le Christ meurt en peu de temps il envoie un soldat pour vérifier qu'il est bien mort et le soldat arrive il ne lui brise pas les jambes contrairement à ce qu'on faisait d'habitude il lui plante un coup de lance dans le côté en sort dit l'évangéliste c'est Jean qui raconte ça du sang et de l'eau Pierre Barbet le chirurgien dans son bouquin dit que le sang à l'intérieur du corps sédimente ça veut dire qu'après la mort le sang a la partie la plus lourde qui colle au fond et la partie la plus légère c'est l'eau qui surnage ça fait du sang et ça fait de l'eau dans le corps le sang ne sédimente jamais j'ai autopsié des tas de personnes qui ne sédimentent pas mais le Christ a ramassé plein de coups sur le corps et ça ça crée des lésions pulmonaires en dessous elles ne saignent pas elles soignent elles soignent du liquide soignent du plasma et quand tu rentres ta lance et bien effectivement tu as de l'eau qui sort et puis du sang l'évangéliste était là parce que pour le raconter comme ça il doit l'avoir vu et c'est la seule chose qui soit vraiment scientifique dans l'évangile c'est ça c'est le sang et l'eau qui sortent ça correspond pile poil à la mort donc tu confirmes ça ah oui tout à fait c'est juste c'est juste on va aller maintenant dans la salle en dessous on va aller voir la scène de crime je vais découvrir avec toi j'ai hâte de voir ce qu'ils ont préparé je sais qu'il y a des accessoires j'ai vu passer des accessoires ça m'a fait marrer on va découvrir ensemble la scène de crime et tu vas nous guider moi je vais juste te dire les étapes mais tu vas nous guider sur justement on va se mettre peut-être des gants on a préparé des gants pour faire attention etc tu vas regarder le corps et tu vas nous dire si d'après toi première étape c'est un suicide ou si c'est un meurtre volant et s'il y a un auteur est-ce qu'il y a un auteur on y va c'est parti allez c'est parti donc je te présente Louis qui est aujourd'hui un faux policier mais qui est notre auteur c'est toi qui a mis en place un peu l'happening t'as pensé à l'happening avec Sébastien Juli on a une victime ce matin à 6h50 on a reçu un appel une femme qui a été tuée sur son lieu de travail vous êtes ici pour déterminer la cause du décès j'ai pensé d'être dans une escape game et que c'est un game master tu sais au début excellent sérieux donc la blessure est là c'est ça sur on peut voir la blessure ou ça c'est une vraie ou c'est une fausse non ça c'est des aléas du métier t'as coupé des tendons j'ai coupé les tendons effectivement bien joué oui c'est parce que la main est en extension on fait pas ça d'habitude donc c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui doit se reconstruire et quant à le cicatrice il me l'a déjà montré je savais bien ce que c'était c'est vrai c'est pour ça qu'il doit tenir la main droite oui parce que s'il fait bouger les tendons ils vont pas se reconstituer correctement c'est pour ça que c'est pas un plâtre parce que je l'enlève de temps en temps donc c'est pas fais gaffe ok d'accord si t'entends claque et que ton doigt ne remonte plus c'est que t'as pété le tendon c'est rassurant on retourne dans l'avening scène de crime je vous le redis donc ce matin il y a eu un appel qu'on a reçu 6h50 une personne une femme est décédée sur son lieu de travail on va rentrer maintenant il y a des rubalises comme ça des petits bandos jaunes ça c'est réel pas avant que je n'arrive ah en général parce qu'ils le savent pas avant ici visiblement ok on sait qu'on la trouve morte etc c'est pas normal mais d'habitude on les a pas on les met après t'es stressé quand t'arrives sur une scène de crime non jamais je suis très gai moi je suis très très content d'arriver comme ici je suis content parce que je m'enregistre de voir ce qu'ils ont préparé mais ça me plaît bien c'est le sel du métier tu fais le métier pour ça juste pour info pour que vous sachiez on a demandé à un professionnel tu peux expliquer juste comment tu le fais alors pour la blessure tu veux dire oui on a demandé à une professionnelle qui est une make-up artiste qui fait des effets spéciaux qui travaille aussi dans le cinéma pour essayer de reproduire la plaie le mieux possible on a eu un de tes assistants en tout cas quelqu'un qui travaille avec toi qui nous a aidé pour faire la blessure la plus le petit salaudé de Marianne pour le scénario tu veux dire aussi exactement et pour le scénario aussi donc pour avoir le scénario le plus réaliste possible d'accord mais il t'a rien dit sinon c'est pas drôle le but c'est quoi j'ai refilé son nom et puis il m'en a mais jamais parlé attend que je le retrouve mais il est génial il est génial donc là on fait comment ? on te suit du coup ? vous me suivez mais juste avant on vous a préparé des petits gants bien sûr tu mets des gants ? toujours mais pas ceux-là je mets des gants de vaisselle ah bah ça c'est des gants de vaisselle non ? non c'est pas gants non nenni ça c'est des gants d'infirmiers ? oui tu peux les utiliser pour tout ils sont pas stériles tu peux les utiliser pour n'importe quoi c'est pas des gants opératoires les gants opératoires sont stériles tu vois ah oui oui d'accord moi je mets des gants de vaisselle parce qu'avec ça au moins tu risques pas de le déchirer facilement tu vois ok parfois t'as un gant déchiré t'en sais rien et tu risques de déposer ton emprunt digital tu l'as pas vu avec un gant de vaisselle non mais ils savent bien que c'est pas droit quand tu fais une scène de crime oui mais même c'est emmerdant tu la pollues tu la pollues pas une scène de crime c'est le principe alors très bien donc à partir de maintenant c'est toi qui l'a dit c'est qui l'un qui met des gants pareil et attends mais t'as pas une technique où tu souffles dans le gant pour le mettre ? ça sert à rien on voit tout le temps ça dans les films il souffle dedans en plus quand tu souffles dedans tu humidifies donc c'est pas donc là on te suit à partir de maintenant c'est toi qui nous dis ce qu'il faut faire pas faire et donc là on voit qu'il y a un cutter on va s'approcher un peu il y a des infos en plus ? je vous donne effectivement quelques infos la victime s'appelle Camille Laffont elle a 25 ans elle a été retrouvée par l'homme de ménage du bâtiment qui s'appelle Augustin Fichard elle est en très bonne santé selon les résultats médicaux enfin je veux dire pas de problèmes physiques pas de maladies pas de problèmes mentaux non plus dernière chose à noter la victime était droitière pour nous tout porte à croire qu'elle serait suicidée mais c'est votre expertise qui validera ou non cette hypothèse d'accord donc on part sur une idée du suicide pour l'instant une hypothèse du suicide c'est ce que les premières constatations exactement laissent croire donc là tu vois la liaison où ? sous la face ah waouh c'est hyper bien fait waouh donc là c'est avec un cutter apparemment qui a eu est-ce qu'on a le droit de toucher ? bien sûr je mets ma main dans le dos tu nous permets Camille avec le visage juste de relever des trucs et tout ça parce que je pense qu'il y a des indices qui sont cachés voilà pour je vais toucher ton bras c'est toi qui va le faire mais d'habitude je mets ma main dans les poches ou dans le dos pour être sûr de ne rien toucher tu vois normalement on devrait aussi avoir une combinaison complètement isolante les combinaisons qu'on voit parfois à la télé surtout pour nos cheveux aussi j'imagine surtout les tiens t'en as beaucoup on en perd jusqu'à 100 par jour donc c'est intéressant de les protéger alors tu vois là ce sont des plaies par un instrument tranchant qui ont été très bien fait je sais pas qui qui a été fait donc pas comme ça mais comme ça tu as vu ? alors il y en a de plusieurs directions et c'est spécial parce que elle est gauchère ou droitière ? la victime était droitière 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 c'est pas logique quand t'as un suicide d'habitude les gens utilisent leurs mains dominantes pour se suicider ils utilisent rarement la main qui n'est pas dominante un deux ces lésions là sont beaucoup trop faibles pour expliquer le décès donc il va falloir qu'on trouve autre chose beaucoup trop faible ? ah oui oui ça va pas saigner il n'y a pas de sang il y a de sang nulle part et tu vois qu'elle ne traverse pas la peau en fait t'as des vaisseaux sanguins qui passent là t'as des veines elles sont en surface relativement mais pour mourir d'une section veineuse dans des situations comme ceci c'est pas possible elle peut pas donc il faudrait qu'on touche les artères mais les artères sont beaucoup plus profondes et à ce moment là c'est pour ça que j'ai regardé en entrant j'ai regardé s'il y avait dans la pièce des traces de projection sanguine il n'y en a pas des traces d'écoulement il n'y en a pas donc clairement elle n'a pas touché l'artère et d'ailleurs on la verrait c'est pas assez profond pour qu'elle touche une artère donc ça c'est pas la cause de décès là il n'y a pas de flaque de sang petite question pour monsieur le policier est-ce qu'elle a été retrouvée dans cette position ou elle a été mise après ? elle a été retrouvée dans cette position là la personne qui nous a prévenu n'a absolument pas touché la victime elle est comme elle a été retrouvée quelqu'un a vérifié qu'elle était morte ? bah écoutez mes capacités d'adaptation n'ont pas été jusque là c'est arrivé une volée de fois qu'on nous appelle alors que la personne n'est pas morte mais non juste par peur de toucher par peur de toucher il ne touche pas alors t'arrives on va peut-être t'appeler une ambulance alors on va considérer que oui on va considérer que quelqu'un la fait on considère que quelqu'un a pris le pouls et qu'elle l'était j'ai eu le coup quelquefois ça me... qu'est-ce qu'il faut regarder d'autre alors quand elle est dans cette position là normalement tu dois attendre la police qui va faire les prélèvements c'est-à-dire les micro-traces donc normalement on ne touche plus mais moi je peux déjà te dire qu'elle ne meurt pas de ça donc je dois trouver une autre lésion pour expliquer des sèvres ça c'est pas suffisant ok je pense que tu as le droit de regarder sur la partie haute du visage et du coup Camille est prévenue et a donné son autorisation de toucher alors et elle a été étranglée avec un objet qui est une corde ou quelque chose de similaire tu vois il y a une trace d'étranglement et ça il y en a deux en plus il y en a une là il y en a une là d'accord peut-être tout le coup ou juste sur un côté à mon avis ça doit être des deux côtés j'oserais pas aller de l'autre on n'a pas de trace dans la région de la nuque et en général quand on n'a pas de trace dans la région de la nuque et que le sillon est oblique c'est qu'il s'agit d'une pendaison pourquoi ? parce que les gens qui étranglent un autre ils se mettent derrière souvent et ils croisent le lien pour bien serrer donc tu as un lien qui fait tout le tour du cou c'est rare quand tu ne le fais pas quand ils ne le fais pas c'est qu'ils ont le genou par exemple dans le dos et qu'ils serrent le cou de la victime devant le genou ah oui d'accord à ce moment là c'est compréhensible sinon s'ils se contentent de tirer sans croiser tu tires mais tu as la personne qui vient vers toi donc finalement tu ne l'étrangles pas il faut croiser et là elle ne croise pas et alors chez les gens qui ont un étranglement de cette manière là souvent le sillon est parallèle perpendiculaire plutôt à l'axe du corps tu vois ? donc là il est bien droit il est bien droit ici il est oblique et il est double on le voit là est-ce qu'on peut regarder de l'autre côté du coup ou c'est juste sur ce côté là ? bien sûr on peut la mettre droite du coup pour regarder sur les deux pour la relever si vous voulez attends Camille est-ce que tu veux bien te mettre juste assise pardon tu fais comme si on te remettait assise pardon on imagine que tu ne bouges pas évidemment mais c'est juste pour comprendre et alors là on a une trace de pression une trace de pression une trace de pression et là ça devient manuel tu vois alors ce qu'on avait pris pour des lésions ici en les regardant de derrière comme des lésions rectilignes des traces de pendaison ce n'en est plus parce que maintenant tu as toute la lésion visible et tu vois que tu as une trace de dos là 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 et ainsi de suite c'est un étranglement manuel elle a été étranglée donc elle a été étranglée puis il y a quelqu'un qui ne sachant pas qu'elle était droitière lui a fait des entailles au dos de la malade qui n'ont pas saigné et puis ce qu'elles n'ont pas saigné c'est qu'elle était déjà morte donc elle a été étranglée on a essayé de déguiser ça en suicide en lui faisant des entailles aux bras qui n'ont pas saigné du tout regarde ça c'est des plaies que l'on appelle atone c'est-à-dire des plaies qui sont produites après la mort de la victime si ça a bien été fait je suppose que oui tu as des petites zones de saignement bon elles ne sont pas très importantes mais là là où ça a coupé regarde toute cette région-là elle est blanche alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on vit le sang passe des artères dans les capillaires puis dans les veines quand on meurt tu n'as plus de sang des artères tu n'as plus de sang dans les capillaires tu n'en as plus que dans les veines donc quand on coupe la peau comme ça on coupe plein de capillaires s'il n'y a plus de sang dans les capillaires ça veut dire que la personne est morte et ça ne saigne pas et tu verras que ça ne saigne pas donc ça c'est post-mortem on a tenté de nous maquiller cet assassinat ce crime on va dire cet homicide par strangulation en un suicide par vénisection ça ça t'est déjà rêvé ce genre de truc oui oui plusieurs fois c'est vrai alors qu'on voit bien qu'il n'y a pas de sang donc on sait bien qu'il n'y a pas de sang voilà je te l'ai dit tout de suite il n'y a pas de sang pas morte de sang mais en étant dans une scène reconstituée donc je me posais la question de savoir est-ce que le bonhomme qui a fait la scène de crime est bien au courant que les plaies saignent quand on est vivant qu'elles ne saignent pas quand on est mort oui oui tout est donc je me suis un peu mécié mais ici c'est clair maintenant il y a un étranglement c'est la cause du décès et il y a là une tentative de nous dissimuler la chose alors normalement elle devrait présenter sur les yeux mais je suppose qu'on ne lui a pas fait ça des petites taches rouges les petites taches rouges c'est ce qu'on appelle des pétéchis ça se trouve là sur les paupières et quand tu retournes la paupière quand tu fais ça quoi comme peut dire mon oeil tu as des petites taches rouges à l'intérieur qui prouvent que on l'a étranglé c'est un des éléments qui montre un étranglement et alors encore dernière chose elle devrait être toute bleue parce que quand tu étrangles quelqu'un tu l'empêches de respirer le taux de CO2 augmente et le sang à ce moment là devient plus bleu que rouge et donc le visage devient bleu d'accord d'accord évidemment on n'est pas jusque là mais ils ont essayé de faire le mais c'est super bien fait au départ j'étais un peu parce que je me dis est-ce qu'ils ont vraiment bien fait ou pas alors ils ont très bien fait ça c'est du post-mortem et elle est morte de sang alors on va rentrer dans le détail maintenant alors juste pour terminer cette séquence là est-ce que tu penses que c'est un meurtre ou un suicide définitivement alors c'est un meurtre maquillé en suicide je peux dire que c'est un meurtre par strangulation manuelle Philippe a totalement raison c'est effectivement un meurtre qui a été maquillé en suicide et on a convoqué les quatre suspects principaux qu'on va faire entrer vous allez pouvoir essayer de trouver qui est le meurtrier qui est le potentiel c'est une sorte de cluedo géant ah on est sur un cluedo géant les quatre suspects tu vas nous les présenter je vais vous les présenter on ne leur parle pas alors les suspects ne parleront pas vous allez peut-être trouver des indices sur les suspects qui potentiellement pourront vous aider à trouver le meurtrier d'accord très bien alors faisons rentrer les quatre profils ils vont rentrer ici on ne bouge pas ils vont rentrer ici ne bougez pas donc les suspects viennent de rentrer merci à vous quatre d'ailleurs de jeu ils n'ont pas de micro donc c'est juste histoire de regarder d'essayer de trouver des indices c'est ça voilà je peux vous les présenter rapidement vous avez quatre suspects vous avez on commence de gauche à droite Julie Martin 30 ans qui est la responsable hiérarchique de la victime Léo Bautru le mari de la victime Lola Beauchamp sa collègue et meilleur ami et Augustin Fichard qui est l'homme de ménage qui a retrouvé la victime dont on parlait tout à l'heure c'est marrant parce que tous les prénoms sont vrais c'est toute équipe c'est marrant ah oui c'est le vrai c'est marrant j'ai une enveloppe ici qui contient le nom du meurtrier donc je te la confie Guillaume pour voir pour la fin à la fin quand vous aurez selon vous le meurtrier potentiel on verra si c'est la bonne réponse exactement qu'est-ce qu'il a le droit de faire Philippe ? il a le droit d'aller voir les suspects il a le droit de toucher de leur demander de se retourner il y a des détails ce ne sera pas nécessaire qu'est-ce qu'il faut ? regardez les mains dans le cou de la victime il y a sur le cou à gauche c'est-à-dire ici et donc porteur sur la main droite quelqu'un a une bague et cette bague est relativement carrée c'est une grosse bague et cette bague-là doit posséder à sa surface des traces ADN qui correspondent au cou de la victime donc il faudra quand on aura le bonhomme parce que c'est des gros doigts donc à mon avis c'est plutôt masculin que féminin j'éminis déjà les filles normalement c'est pas moi qui fais ça c'est les policiers il faut savoir mais c'est le conseil que je leur donne vous cherchez des gros doigts et vous cherchez un gros doigt qui est en main droite parce que visiblement il a prise de face puisque les lésions vont vers le haut ça veut dire qu'il était en face d'elle s'il avait été derrière elle tu verrais des lésions qui auraient été plus bas donc si je t'attrape comme ça tu vois je te prends comme ça à la rigueur je remets deux pouces là si je viens par derrière je remets quatre doigts longs là et je remets deux pouces en dos non c'est fait par devant parce qu'il n'y a pas de trace ici et ça m'a même impressionné je me suis dit tiens le gars il sait où il faut pousser je ne vais pas donner des trucs directs non évidemment ça ne sert à rien mais il sait où il faut pousser et dans sa main à sa main droite un doigt inférieur pas un doigt supérieur donc le quatrième ou le cinquième il y a une bague qui est relativement volumineuse qui doit avoir une surface abrasive parce que pour avoir créé la lésion que j'ai vue qui est super bien faite elle doit avoir une surface abrasive et sur la surface abrasive tu envoies ça à l'ADN tu vas trouver des cellules de la fille donc on va voir les mains après toi il suffit qu'il les présente donc il faut regarder les mains c'est la seule chose intéressante c'est les seules traces qu'on ait c'est les traces de mains donc chez eux tout le reste ne nous intéresse pas et chez Julie tu vois elle a des doigts tout fins elle a une petite bague mais elle est petite la bague c'est un vrai diamant ça ? waouh super il est très joli j'aime bien les diamants et voilà ça va pas quoi ça va pas du tout en plus il a des ongles un peu longs on aurait dû trouver des traces d'ongles dans le cou c'est pas elle voilà Julie fort tu peux être c'est bon acquitté alors ici même chose t'as des ongles qui sont très courts aussi chez lui mais il n'y a pas de bague alors oui de la retirer c'est possible il peut l'avoir retirée mais d'habitude la bague on n'y pense plus on la garde moi j'ai une alliance j'y pense jamais à mon alliance tu vois je la garde je l'ai tout le temps sur moi et lui il travaille il travaille tu sais pourquoi ? parce qu'il a des calosités tu vois là ça veut dire qu'il fait du sport ? non ça veut dire peut-être du sport mais en tout cas c'est avec la main il travaille ok ok c'est un travailleur alors là c'est une jeune fille avec une très jolie bague mais qui que elle pourrait être rugueuse elle pourrait elle pourrait mais là elle doit quand même faim quoi et puis une fille elle a la main très très sèche tiens et très froide tu es toi comment tu sens que les mains sèches c'est trahir des gants à latex comment c'est possible ? tu glisses pas bien et là putain c'est sur des détails t'es impressionnant je trouve ça génial à voir en fait ça met en scène vraiment ton métier là on avait du mal à l'imaginer mais ça habitué c'est le policier qui font moi je leur donne des indications ceux qui s'occupent du reste mais là la bague n'est pas du bon côté pourquoi ? parce que c'est dans le cou à gauche de la victime qu'on a vue donc c'est forcément la main droite je croyais qu'elle serait plus bas je l'attendais plus je l'attendais pas là je l'attendais pas là et puis oui c'est bon ça il y a la surface abrasive elle est plutôt là et là il y a moyen de prélever tu prends la bague ça glisse ça t'auras très peu je touche normalement j'ai pas le droit d'accord mais t'as très peu d'ADN sur quelque chose qui est lisse comme ça t'en trouveras pas il faut un petit peu d'abrasion alors on peut espérer que c'est avec ce côté-là de la bague qu'il a touché j'ai remarqué un autre indice il a des gros doigts ah oui mais j'ai pas encore été jusque là attends minute tu vas trop vite j'ai l'impression qu'il y a une petite griffe tu vas trop vite tu vas trop vite donc cette bague-là est le bon candidat pour la strangulation manuelle pourquoi ? parce qu'elle est assez large elle est à la main droite dans les derniers doigts je la voyais plutôt au quatrième, cinquième et le tour troisième c'est pas très grave et puis effectivement comme tu l'as remarqué il y a cette trace-là et là tu vois que le gars vit d'ailleurs il vit, il respire mais parce que les plaies saignent alors on aurait dû remettre un peu de sang là aussi clairement il en manque un peu là mais c'est pas grave elles sont beaucoup plus saignantes que celles qu'on a vues sur la victime qui elles étaient mortes lorsque les lésions lui ont commis en fait une plaie sur un mort ne saigne pas elle saigne si tu touches un vaisseau profond veineux dans lequel il y a du sang mais les bords de la plaie ne saignent pas c'est ça qui est important c'est les bords de la plaie c'est là qu'on doit regarder et ici on le voit bien les bords sont saignants ils sont saignants ils sont saignants il est vivant mais on le sait puisqu'il respire et on est heureux qu'il respire et ça c'est des griffures comme on n'en voit pas souvent d'habitude les griffures sont beaucoup plus courtes beaucoup plus courtes et beaucoup plus discrètes mais là elles sont faites pour qu'on les voit donc c'est lui est-ce qu'il y a d'autres indices à vérifier est-ce qu'on fouille ailleurs ou pas ? regarde la victime il a été griffé ah oui oui putain j'ai pas vu bien vu si voilà c'est des belles traces de griffure tu vois la différence c'est vraiment bien fait la maquilleuse là exceptionnelle parce qu'elle te montre vraiment du saignement qu'on n'avait pas chez la victime morte donc c'est très très bien fait franchement chapeau je retiendrai je rentrerai peut-être même à mes étudiants en cours ça vaut la peine donc c'est toi le meurtrier tu ne peux pas répondre d'après toi qui est le tueur de la personne donc Camille qui est en charge c'est Augustin mais ça c'est clair tu ne peux pas le rater il a des traces en coup qui sont évocatrices de défense de la part de la victime il a des traces sur l'avant-bras droit pareil juste dans une lésion en plus c'est très bien fait parce que c'est la lésion de défense donc c'est vraiment là que lui va tenter de se protéger de la victime la sienne mais qui est en train de le griffer et puis il a surtout cette fameuse bague à la main droite qui correspond parfaitement et ça c'est l'élément vraiment décisif décisif d'accord donc ça pour toi il n'y a pas de doute est-ce qu'on peut prendre l'enveloppe si tu veux bien Louis je t'en prie on va voir on va faire le reveal maintenant on va voir si tu avais bon je pense qu'il n'y a pas trop de doute quand même avec les griffes de chat etc mais le tueur était effectivement Augustin Augustin donc tu as fait un sans faute toi Louis qui a préparé avec l'assistant alors je vais te dire je suis impressionné à tel point que je me demande si ton assistante n'en a pas parlé ah non non tellement écoute il a disparu pendant trois jours je ne l'ai plus vu je crois qu'il a peur de m'expliquer t'as tout lu en quelques secondes t'as compris qu'il y avait la bague c'est impressionnant c'est souvent comme ça sur une scène de crime parfois c'est résolu aussi vite ça t'arrive ça peut aller très très vite ça peut aussi prendre énormément de temps mais si tu n'as pas les premières heures d'une enquête judiciaire sont les plus importantes c'est là que tu as le plus de détails c'est là que tu as plus d'éléments et c'est ça qu'on doit amener un maximum d'éléments au juge dans la lésion de la victime tu avais à gauche tu avais une trace très interpellante parce qu'il y avait vraiment une marque carrée et la marque carrée correspond à la bague mais moi je suis aussi interpellé parce que je ne savais pas que votre maquilleuse elle était à ce point exceptionnel qu'elle est capable de faire des détails pareil c'est pour ça qu'au départ quand j'ai vu la plaie chez la victime les plaies de l'avant-bras ils ont peut-être pas osé faire le sang tu vois ou elle a peut-être pas bien fait la plaie saignante et puis quand je découvre les traits dans le cou je dis bah non elle a très bien travaillé elle a fait des plaies post-mortem et elles sont superbement faites quoi voilà donc c'est toute une réflexion qu'on doit avoir sur une scène de crime de toute façon ne jamais prendre ce qu'on a comme premier élément comme argent comptant tu vois au départ tu pars sur un suicide tu dis oh bah oui oui ok mais ça saigne pas beaucoup oui mais les lésions elles sont plutôt d'allure post-mortem oui mais sur le couteau il n'y a pas de sang mais ça ça peut arriver donc et puis tu évolues et en évoluant tu trouves et alors quand je dégage le couille je vois les traces normalement tout s'arrête là et on appelle le labo et on appelle le magistrat on appelle la police parce que là tu sais alors au départ je ne peux pas la manipuler puisqu'on va faire ici c'était des traces assez longues évocateurs d'une strangulation au lien avec une corde donc au départ tu pars sur une idée mais tu n'as pas fini de faire l'examen et puis tu continues l'examen parce qu'on imagine que la police elle a fait tous les preuves qu'il fallait et là tu te rends compte que c'est autre chose et tu dois être capable de rebondir sur autre chose tu vois c'est tout le temps comme ça donc ne jamais considérer qu'en marchant comptant la première idée tu dois toujours être capable d'évoluer en même temps que l'affaire évolue en même temps que des découvertes évoluent je trouve qu'on comprend mieux la passion pour ton métier c'est génial maintenant de l'avoir vu ça donne limite envie d'aider tu vois ce que je veux dire et d'essayer d'être là et de comprendre il y a un côté esquem game limite là dans ce qu'on a fait c'est oui et t'as vu c'est au fur et à mesure t'as pas tout tout de suite tu dois réfléchir à chaque élément au fur et à mesure qu'on avance ça c'est génial parfois tu pars pas dans des délires où tu pars un peu trop loin tu vois avec ton imaginaire non je suis très cartésien trop même on me le dit souvent une lésion c'est une lésion et il faut savoir la raccorder à quelque chose alors quant à la lésion du cou avec la trace ça y est t'es bon t'es bon tu peux dire aux enquêteurs il y avait quelque chose à la main il y avait une bague j'étais parti sur une chevalière parce que la lésion me faisait penser à un carré de chevalière ce qu'on porte là avec le petit carré éventuellement des lettres dedans mais c'était pas ça il faut pouvoir aussi se dire ok c'est pas une chevalière c'est autre chose voilà je me suis trompé quant à mais c'était bien une bague là c'est une version très facile pour toi d'une scène de crime non pas nécessairement d'abord parce que on est dans un truc maquillé et que je ne sais pas dès le départ à quel point votre maquillose était exceptionnelle parce qu'elle est vraiment top top pour avoir réussi à faire ça c'est chapeau donc c'est un peu compliqué mais sur les vraies scènes de crime c'est pareil parce qu'on est rarement dans une ambiance aussi soft cool aménagée il n'y a rien d'autre que ce qui concerne le meurtre ça c'est top ce que tu arrives sur une vraie scène de crime en général les chaises ne sont pas bien mises il y a du brol qui traîne partout tu te demandes ce qui est intéressant ce qui ne l'est pas là tu sais que tous les éléments que tu vas trouver ont un intérêt donc c'est beaucoup plus facile d'accord la pièce est assez aseptisée on a enlevé toutes les babioles et c'est comme ça qu'ils font aussi dans la série des experts quand tu regardes la série des experts tu as l'impression que c'est aseptisé qu'ils ont nettoyé les pièces avant qu'on devienne tuer en sachant qu'on devienne tuer c'est vraiment l'impression que ça me donne ça m'a toujours fait marrer c'est quand j'arrive sur une scène d'écrire écoute c'est le bordel c'est quoi la série la plus crédible pour toi que tu aies vue en télé ah bah y'en a pas c'est vrai c'est comique c'est drôle c'est marrant est-ce qu'on peut remercier tout le monde t'as le nom de la maquilleuse bien sûr c'est pas notre maquilleuse habituelle de plateau qu'on embrasse Margot la maquilleuse s'appelle Gladys elle est make-up artist on la remercie parce qu'en plus elle est venue dans un timing assez court merci Gladys donc franchement bien joué elle elle travaille pour la mode elle fait aussi tout ce qui est fait spéciaux cinéma et on va mettre son Instagram dans le lien sur la vidéo exceptionnel trop bien franchement et merci à nos 4 suspects aussi voilà merci à Camille qui est donc la CM qui était la personne la victime qui était décédée voilà pas facile tu t'es fait maquiller pendant longtemps non en vrai ouais c'est ça waouh Julie qui est auteur aussi avec toi et Sébastien qui ont pensé la pling etc c'est marrant de mettre ça en image merci beaucoup Léo on se connait pas on s'est pas parlé avant j'étais croisé dans le couloir juste avant avec Philippe et je savais pas qui t'étais ouais je suis un pute de Thibault merci beaucoup de la invitation Thibault Notten merci à toi frère merci à Lola je fais quoi comme boulot je travaille en finance et comment t'as des calosités entre les finances le sport mais oui c'est bon on se reconnait entre nous non mais en vrai je fais un tout petit peu de sport oui ça se voit ça va et en fait j'ai remarqué on avait fait la même chose tu vois sur les mains les mains de travailleur ils ont des plus gros doigts les mecs qui sont manuels entre souleurs de fond non mais c'est vrai c'est vrai et souvent on a juste ça mais t'en as aussi non ? mais pas du tout moi pas et donc Lola et Augustin qui sont dans l'équipe Lola qui fait les voix off qui est journaliste pour nous qui monte qui fait toute l'actualité voilà avec Thibault et Augustin qui est monteur et qui fait plein d'autres choses maintenant oui il fait l'auteur aussi et qui est l'auteur de crime donc merci merci beaucoup à vous tous merci en tout cas Philippe pour cette troisième émission puisqu'on l'a découpée en deux parties cette fois merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au bout franchement c'était un plaisir on s'en fera une autre pour le quatrième livre pour le troisième livre troisième et le quatrième on en a assez je pense pour en faire plusieurs largement en tout cas c'était vraiment chouette d'avoir fait cette idée d'appling bravo à tous les auteurs voilà Sébastien aussi qui est derrière la caméra Jules, Théo, tout le monde Benjos et toute l'équipe qui a préparé merci Louis tu t'es senti comment dans le rôle de policier aujourd'hui ? bah écoute c'était agréable pour une fois de pas me faire taper dessus parce qu'il a fait des exercices avec Greg MMR à chaque fois tu proposes des applings ou tu te fais mal ? Marine Clemenceau qui est professeur de Krav Maga qui m'a plié en deux c'était un plaisir c'était il y a quelques temps mais c'est vrai que c'est marrant de faire des applings comme ça avec l'équipe il faut en préparer d'autres je pense c'est très très drôle voilà donc félicitations je fais juste une petite vidéo pour montrer à chaque fois le setup et qui filme derrière voilà Sébastien merci à toi voilà Jules Théo qui est franchement une bombe et qui tient la lumière à la main voilà de travers Bergeos j'ai vu qu'il souffle merci à vous tous les gars et on se retrouve de toute façon le mercredi, le vendredi et le dimanche sur la chaîne de légende bisous tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio